Il m'inture. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission. Face à l'opinion, nous allons revenir sur cette question qui a fait polémique, qui continue de faire polémique, la question de l'opposition, porte-parole de l'opposition. On va revenir sur la loi portant statut de l'opposition avec un acteur politique de l'opposition également. Quel est son regard ? Quel est son point de vue ? Quel est le point de vue de son parti politique ? On va parler également d'autres questions d'actualité, notamment la problématique sur les émoulements des députés. Je vous souviens, Jean-Marc Abound a beaucoup milité pour la réduction du train des vies des institutions. Monsieur Béli Moutono, secrétaire général de l'Alliance pour le changement, parti politique dirigé par Jean-Marc Abound. Bienvenue, Monsieur Béli Moutono, dans cette émission. Merci beaucoup pour l'invitation, Monsieur le Président. Je vous en prie. Je suis avec Madame Naoumine Pilar, comme d'habitude. M'bôtez, madame ? M'bôtez, n'est-ce que d'années ? M'bôtez, n'est-ce que d'années ? On soit face à l'opinion. On peut m'bôtez, n'est-ce que Béli Moutono ? On a honneur à saibus. M'bôtez, maman Naoumine Pilar. Voilà. Première question. Votre lecture, comment vous percevez ce conflit qui déchire une partie de l'opposition à laquelle vous appartenez ? Sur le poste de porte-parole de l'opposition. Merci beaucoup de votre invitation, que je réitère encore. Mais je n'aborderai pas cette question dans le sens d'un conflit particulier. C'est une question de convénance. Parce que, n'oubliez pas que, à la sortie de la forfaiture qui a eu lieu au mois de décembre 2023, par les élections que vous qualifiez des démocratiques, je ne dis pas vous en tant que journaliste, mais un certain nombre de Congolais qui ont adhéré à cette blague-là de 2023. Déjà, au départ, nous, de la classe politique de l'opposition, et pour ceux qui ont pris part à ces élections, et nous qui n'étions pas partie prenante, nous n'avons pas reconnu la légitimité à ces régimes de M. Félix Tshisekedi. Mais il serait aberrant et anormal que, pour des raisons formalistes du respect aussi d'une disposition de la Constitution, que nous puissions nous rétracter pour donner du crédit à ces régimes que nous ne reconnaissons pas. Donc, pour vous, accepter ce poste serait reconnaître ce régime comme étant légitime ? Tout à fait, tout à fait. Puisque la loi elle-même dit, la loi 07-008 du 4 décembre 2007, stipule dans son article 2e alinéa, qui dit que l'opposition est parlementaire et extra-parlementaire. Et que pour le choix du porte-parole, ça devait d'abord se faire par consensus. Si nous, dès l'opposition, nous nous soyons réunis pour désigner un candidat, cela veut dire qu'on devait déjà en amont se rassurer que nous sommes dans la phase de nous opposer à un régime dont nous avons reconnu les élections. Parce qu'il faut aussi noter que la définition de l'opposition, à mon sens, les Congolais ne les maîtrisent pas trop. On est opposant dans les institutions et on peut aussi l'être à l'extérieur des institutions. Mais lorsque déjà vous êtes dans les institutions, cela veut dire que, dans une certaine mesure, vous reconnaissez les régimes en place. Mais puisque maintenant il y a cette grande frange qui n'a pas reconnu ces élections, même ceux-là qui font aujourd'hui office de, je ne sais pas moi s'il faudra le dire, des portes-paroles d'office et des caisses de résonance du régime, il veut nous amener dans une soirée où nous qui avons hier rejeté les élections, nous les crédibilisons et pour qu'on puisse avoir un représentant au-devant de nous. Ça ne se passe pas comme ça. L'opposition est cabouanité, d'autant plus que déjà l'opposition est à la plurielle. Mais sauf que, par moment, ils en abandènent comme on soucie à l'opposition pour des raisons qui leur sont aussi propres, qui estiment que, pour des raisons formalistes, on devait avoir une certaine attitude. Or, donner du crédit à un régime que nous ne reconnaissons pas déjà en amont, poserait déjà problème dans la suite de l'évolution même du fonctionnement. La même loi reconnaît qu'il y a une opposition parlementaire ou exa-parlementaire. Vous dites que vous n'êtes pas opposant. Alors, vous êtes... Non, nous sommes opposants. Exa-parlementaires. Oui, exa-parlementaires. C'est ça que je voudrais dire. Alors ? Parce que l'opposition, c'est les faire dans les institutions et en dehors des institutions. Puisque vous êtes opposant exa-parlementaire, la loi qui confère ce statut-là d'opposant exa-parlementaire, c'est cette loi-là. Donc, la refuser, c'est refuser votre propre existence en tant qu'opposant. Non, nous ne la refusons pas. Sauf que, pour ceux qui sont dans les institutions, ils sont en train, s'ils ne s'en rendent pas compte, de jouer les jeux du régime Tshisekedi. Donc, quand bien même que ça puisse être constitutionnel, il appartenait d'abord que nous puissions avoir un consensus. Mais puisque le consensus pose déjà problème par le principe du fait qu'on n'a pas d'abord reconnu ceux-là avec qui nous devons, dans une certaine mesure, critiquer. Parce qu'on ne fait pas seulement des critiques au niveau des institutions. Ne voyez-vous pas que, si déjà les consensus tombent, la loi dit que maintenant, ça sera ceux-là qui sont dans les institutions, qui doivent maintenant se désigner par vote des membres composant l'opposition parlementaire. Et maintenant, avec cette minorité-là, qui se trouve auprès de quasiment 97% de nos ensemblées, pensez-vous que même ce porte-parole-là, que nous n'allons pas, nous aussi, reconnaître, aura-t-il la tâche facile pour accomplir les missions qui seront anciennes ? Oui, c'est-à-dire que nous avons engagé une fois, nous n'avons pas de soucis. Oui, nous avons dit que nous n'avons pas de soucis. Parce que déjà, nous avons dit que nous n'avons pas de soucis dans le régime où nous avons été, nous avons critiqué, nous avons dit que nous avons des moyens démocratiques. Mais nous avons le choix à se soumettre dans la logique, nous avons dit que nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons pas de soucis. Nous avons dit que nous n'avons pas de soucis, bien entendu. Mais moi, je pense que ça posera problème. Donc, c'était un problème, même si le projet existait comme on l'a toujours connu depuis 2007, mais on devait d'abord se rassurer en interne que, voilà, il y a cette proposition existante qu'on devait activer. Nous, nous, nous essayons d'abord de nous préparer en interne. Mais c'est tout récemment que, comme vous avez suivi dans les médias, qu'il y a eu des propositions ou des consultations aussi un peu de manière pas trop officielle, ce qui est aussi logique, mais déjà, ça posait problème. Mais lorsque vos pères posent des problèmes ou certains préalables, dans un bon sens, on devait un peu se mettre d'accord, ou à défaut, attendre à ce que nous puissions avoir un régime légitime pour que nous puissions enfin... C'est bon, c'est bon. Il s'est toujours posé un problème d'ordre organisationnel, d'ordre technique et même juridique qui posait problème. Comment voulez-vous que nous soyons dans un état de reconnaître les pouvoirs d'une élection qui a été mal organisée et dont même les résultats ont été contestés ? On ne dit pas qu'on refuse toutes les oppositions pour l'opposition, mais il faut au moins une grande portion de crédibilité pour permettre à ceux qui puissent comprendre que l'on a mis à l'élection, l'on a mis à l'élection, l'on a mis à l'élection et l'on a mis à l'élection. On ne dit pas qu'on a mis à l'élection, les élections, l'on a mis à l'élection, l'on a mis à l'élection, l'on a mis à l'élection. et que lorsqu'il y a des revendications, le pouvoir en place à Koukaka, toujours, qu'on s'accorde, c'est qu'on a fait la proposition pour Maka Mbe Koukakotam, c'est aux dirigeants des périodes électoraux de prendre conscience que, pour question d'une bonne moralité politique et publique, que Mbe Koukakouzala n'a pas tellement une harmonie, s'il faudra prendre ces mots-là avec l'opposition, mais du moins, Mbe Koukakouzala n'a pas d'assurance qui était ce qui s'est passé à Mbe Koukakouzala, et que Mbe Koukakouzala n'a pas d'harmonie, qui est une bonne moralité de l'opposition. Mais tant que Mbe Koukakouzala n'a pas d'assurance, mais il y a des cas qui sont plus ou moins tolérables, mais il y a aussi des élus, il y a des colos sambo, et avec des équipes électorales, tout ça, donc ça pose problème. Le nouvel élan dit que ce n'est pas ceux qui refusent ce poste-là, c'est parce que vous n'avez pas des élus au sein des institutions. C'est la raison principale qui vous empêche de vous soumettre à cette obligation constitutionnelle. Pas du tout, pas du tout. Je venais de vous le dire que la raison fondamentale et principale, que ce soit nous, que ce soit ceux de l'ensemble et des LGD, parce que je ne parlerai pas du nouvel élan qui est en train de jouer à la chauve-souris, ça je dois le dire, mais au 20 décembre, n'avez-vous pas suivi les déclarations que nous avons faites ? Et en premier, c'était l'Alliance pour le changement, et suivi aussi par le bloc Katumbi, Sesanga, Setkikouni. La démarche devait être constante et logique. Pour autant que nous n'avons pas reconnu ces régimes avec cette forfaiture-là, on ne devait pas activer un principe constitutionnel qui nous oblige certaines attitudes aussi à respecter. Mais vous n'avez même pas pris part aux élections, vous, Alliance pour le changement. Donc vous n'avez pas le droit de citer, en quelque sorte. Non, comment ça, on ne peut pas avoir le droit de citer, pour autant que déjà nous fonctionnons comme un parti politique ? Et aussi, au-delà de ça, cette nature déjà d'abord d'opposant. Cette nature d'abord d'opposant, parce que le fait de ne pas avoir participé aux élections n'est pas du fait de l'Alliance pour le changement. C'est le régime Tisekedi avec sa mauvaise manière d'être, comment dire, fair play, de comprendre que le pouvoir se gère aussi avec un son des cloches contraires. C'est le régime Tisekedi qui n'a pas permis à l'Alliance de pouvoir accéder aux élections, du fait que l'agrément qui devait nous être octroyé sur base d'un dossier de conformité existant, dont nous avons eu déjà à réclamer autant de fois, qu'eux ne veulent pas nous accorder par rapport à cette opposition farouche que nous sommes en train de faire face à eux. Donc bref, ce n'est pas le fait de n'avoir pas fait partie de ces élections, mais c'est le statut qui nous est reconnu par cette loi-là qui voudra ce que, pour être opposant, c'est lui qui n'est pas en accord avec l'exécutif qui doit gérer le pays. C'est ça ce que dit la loi. D'accord. Monsieur le secrétaire général Belli Moutono, l'autre problématique, c'est la problématique liée justement à ce manque d'unité au sein de l'opposition. Est-ce que vous ne pensez pas que vous faites le lit du pouvoir quand déjà une opposition n'est pas unie sur une question donnée ? Vous ne pensez pas que vous faites le lit du pouvoir ? Nous ne faisons pas les lits du pouvoir, d'autant plus que, comme chez nous on dit à l'Alliance pour le changement, avant que nous puissions parler de cette fameuse unité dont vous faites l'allusion, il faudra d'abord partir sur base du programme des gouvernances. Très souvent, lorsque nous cherchons à nous réunir, et ce qui est fort malheureux, c'est toujours à la veille des élections qu'on chercherait à se créer des alliances pour faire un contrepoids pour conquérir le pouvoir. Mais si en amont déjà, l'opposition devait prendre conscience qu'on devait discuter sur des programmes, des gouvernances et des visions pour faire une mise en commun et sur base, et un cadre aussi organisant plutôt cet état des choses, pour permettre à ce que nous puissions enfin voir si le besoin, et d'ailleurs, il a été prouvé par certaines recherches et études qu'il n'y aura jamais un parti politique qui gagnera seul les élections en République démocratique du Congo, vu la configuration du pluralisme politique et aussi de la superficie de notre pays, en termes de densité. En termes de densité, la population est tellement aussi dense, nous sommes déjà, avec les estimations, je ne sais pas moi, qui ne sont pas aussi assez correctes, qu'on nous dirait qu'on est déjà au-delà des plus de 100 millions d'habitants. Bref, c'est cet état des choses-là aussi qui ne facilite pas les choses. Et maintenant, la gestion des ambitions. Il faudra qu'à un certain niveau, que nous, politiciens, que nous puissions mettre de côté nos égaux, parce que la plupart du temps, c'est aussi les égaux qui jouent. Or, si on devait être dans les pays des personnes évoluées et civilisées, on pourrait déjà s'accorder. On voit que la force où c'est M. Dan qui a une bonne assise dans la population, et nous devons l'accompagner. Mais nous ne l'accompagnerons pas seulement du fait que, bon, voilà, il a les statuts d'opposant. Non. On doit aussi savoir, clairement, avoir des programmes, des gouvernances, parce que nous ne voyons pas tous les choses de la même manière. Bien qu'il y a une grande partie des points de convergence, mais il y a aussi certaines innovations qui pourraient sortir d'un parmi nous, et enfin que nous puissions l'appuyer. Mais ne pas considérer cela comme le prétend, le nouvel élan, comme je venais de le dire, et j'insiste, qui joue à la chauve-souris, parce que même lorsqu'il y a ces débats-là, lorsque l'opposition peut se rencontrer, vous remarquerez que le nouvel élan n'est jamais avec cela. Vous pouvez voir toutes les forces politiques, mais pour cela, en tout cas, leur position, pour moi, n'a pas trop de considérations, tout en les respectant, bien sûr. Dans ma vie, il y a une unité à l'opposition, dans la période de l'élection, tant il y a un intérêt commun, intérêt général et à le peuple, pour que le président de l'opposition représente l'opposition, et le président de l'opposition, il y a un intérêt commun, est-ce que ça vous fragilise davantage ? Non, ça ne nous fragilise pas, d'autant plus que les représentants de l'opposition sont appelés à avoir des bases solides, déjà. Ça, c'est le premier aspect. Et secondement, ceux qui ont discuté sur le point, qui ont une compréhension sur le pouvoir, c'est que lorsqu'ils ont une compréhension, les États-Unis sont égaux. parce qu'ils ont une démocratie plus avancée, ils ont une position. Et au Congo, il y a aussi une impérieuse nécessité, tant qu'il y a deux grands blocs pour les politiques. Parce que tant qu'ils ont évolué, il n'y a pas d'unité et tout cela, avec les ambitions qui sont aussi partagées et aussi légales, nous avons un pays où il y a plus de 900 partis politiques. Et dans 900 partis politiques, il y a moins étenu, il y a plus de 300 ou 400. Nous avons un pays où il y a plus de 900 partis politiques. Nous avons un grand leader phare. Nous avons un leader qui peut être positionné, et puis nous avons un leader qui peut être positionné. Et surtout, nous avons un comportement éthique, un moral, un politicien congolais. Merci beaucoup. Je crois qu'on va avancer sur une autre thématique. Alors, M. Beli Moutounou, Jean-Marc Abound est en prison. Il a été condamné à quelques années de prison. Normalement, c'est en 2028 qu'il est censé être libéré. S'il purgeait toute sa peine. Il y a une opinion qui pense que Jean-Marc Abound serait parmi les dauphins du président Tshisekedi, le président actuel. Parce que l'emprisonnement de Kabound peut-être serait un jeu du pouvoir pour préparer un dauphin quelconque suivant une planification propre. Kabound serait-il prêt aujourd'hui à être dauphin de Tshisekedi après sa libération de prison ? C'est une option à exclure. Bon, pour parler des dauphins, moi, je pense que d'abord, les dauphins ont souvent et toujours été issus de la famille politique de son prédécesseur. Vous dites bien qu'il l'a été. Donc, c'est une histoire d'hier. Donc, c'est du passé. Pensez-vous que si on doit crédibiliser ce que vous venez de dire par rapport à l'opinion qui penserait que le président Jean-Marc Abound était en connivence ou en, je ne sais pas moi, pour parler avec M. Tshisekedi pour qu'il soit son dauphin, moi, je doute fort parce qu'une telle personne, on ne les met pas dans les conditions auxquelles le président Jean-Marc Abound se trouve actuellement parce qu'on ne peut pas l'emprisonner et aussi empêcher son parti de bien fonctionner. Et vous pensez que cet état des choses en tant qu'humains, les blessures que nous recevons, vous pensez que ce serait facile de les penser ? Je doute fort. Et surtout que, n'oubliez pas aussi que le président Jean-Marc Abound a été opposant hier il a été au pouvoir et il a préféré retourner à l'opposition parce que rien ne l'empêchait de se comporter aussi comme les communs des politiciens congolais à faire la courbette à M. Tshisekedi. Chose qu'il n'a jamais fait. Si, dans la pensée de M. Tshisekedi, il pensait que le président Abound puisse être son dauphin, là, c'est dans sa pensée. Mais matériellement, moi, en tant que responsable numéro 2 du parti, je peux vous dire, sans peur d'être contredit, qu'il n'existe aucun deal entre le régime Tshisekedi et l'alliance pour le changement et que, si seulement, si cela devait exister, je pense que même la condamnation unique qu'on a fait subir au président Jean-Marc Abound n'aurait pas existé. Et au-delà de ça, la fameuse notification dont nous nous plaignons tous les jours dans les médias, même auprès de leur service des greffes, qu'on puisse quand même notifier lui condamner. Parce qu'à ce jour, on doit considérer que le président Jean-Marc Abound n'est qu'un détenu. Parce que la condamnation ne se confirme que par cette fameuse notification qu'on ne nous donne pas pour des raisons inavouées. Et pour cet état des choses, pensez-vous vraiment que pour quelqu'un qu'on préparerait au Dauphinat, s'il faudra me passer l'expression, et que cette personne-là, qu'on la traite de cette manière-là, parce que les conditions carcérales auxquelles se trouve le président Kabound sont très déplorables. Mais même que Jean-Marc Abound, Azali, Péatikali, Tshisekédiste, est changé. Azali, Tshisekédiste, à cause à la Kajamé, c'est fasciste. C'est ça la différence. Mais le bilan ou la gestion de Félix Tshisekédiste aujourd'hui, vous avez déploré le fait que Jean-Marc Abound lui-même avait déploré le fait que le pays était mal dirigé. Kabound a né et est en partie aussi responsable parce que Kabound a accompagné Tshisekédiste dans la gestion de Tshisekédiste. Pour son premier mandat. À l'issue de chaque élection, il n'y a qu'une seule personne qui est portée au fond baptisme aussi, je dois le dire ainsi. Ce n'était pas au président Kabound de répondre au bilan de Messe Tshisekédiste. C'est le président de la République qui est comptable vis-à-vis de la population. C'est le parti politique qui gagne les élections. Ce n'est pas un individu seulement. C'est le parti qui échoue. Et même si ça devait être considéré pour les partis qui auraient échoué. Le président Jean-Marc Kabound a bien accompli sa mission déléguée par le docteur Tshisekédiste, mémoire. Et arrivé au pouvoir par rapport à la vision qui était à l'époque, il a constaté que ça n'allait pas dans les sens comme convenu. Dans les bilans. Il n'a aucune responsabilité. Mais tous ces gens, que ce soit du parti présidentiel, que ce soit du régroupement ou famille politique présidentielle qu'on appellerait aussi Union sacrée, ils ne sont pas comptables devant la population. C'est lui qu'on porte au devant de la scène qui a eu la jouissance du pouvoir, l'exercice du pouvoir, d'appliquer maintenant ce que... Dans ma ben, nous sommes en salle et nous sommes en salle qui ne sont pas dans la tête et nous sommes en salle. Alors que nous avons des gens, qui nous ont tout le régroupement, qui nous ont le joueur qui a eu la joie, qui nous a demandé. C'est comme le président. Même autour de collaborateurs, même dans le chef de l'État. Il n'y a pas de place ici, mais il n'y a pas de place. 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 Mais tant que nous avons le droit de l'économie, il n'y a pas de place. Et que l'honorable Jean-Marc Kekaboun, la banca, qui nous a rappelé à l'ordre de Boulanda, Maïa, Louba, qui n'a pas de presse à l'économie, qui n'a pas de place. Il a rappelé ça aux yeux de l'opinion que lorsque je sentais que ça n'allait pas, j'approchais le chef pour lui dire que ce n'est pas comme ça que les choses devaient se comporter ou se passer. Mais c'est le pouvoir en place pour les gestionnaires de la République, M. Félix Tshisekedi, qui n'a pas été réceptif pour régler cet état des choses. Nous déplorons aujourd'hui le fait qu'il y a des détournements ou trans dans les caisses de l'État. Combien même que l'IGF ferait son travail. Mais dans la suite des temps, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on a un magistrat suprême qui n'a pas droit d'injonction dans une certaine mesure dans les dossiers judiciaires mais qui devait pour raison d'honneur et de crédibilité de son régime donner des instructions claires que les réfracteurs ou les personnes se comportant de la manière qui ne correspondait pas à sa manière de voir les choses d'être réprimés pour permettre à ceux qui viendront après de ne pas se comporter comme des délinquants politiques. Mais sous base de quoi on peut faire confiance à Jama Kabound à Kabound ? L'homme qu'on a vu à l'oeuvre l'homme qu'on a vu comme premier vice-président de l'Assemblée nationale je ne sais pas on doit faire des recherches quelles sont les productions législatives qu'il a faites on ne sait pas mais aujourd'hui les Congolais qui vous suivent qui vous prennent au sérieux sur base de quoi on peut faire confiance à Kabound ? Déjà la première base sur laquelle on devait faire confiance au président Jean-Marc Kabound c'est sa manière de voir la gestion de la chose publique déjà en tant que député national parce que je ne prendrai pas la casquette qui était sienne de premier vice-président il a eu au sein de l'hémicycle à déplorer l'exagération des trains de vie des institutions dont ils ont réclamé la réduction non parce que ce sont des droits acquis un droit acquis ce qui est d'abord normal ce qui est d'abord normal parce que il a été détourné il a été détourné il a été détourné il a été il a été sur papier non la richesse la richesse il ne faudra pas il faudra mitiger il faudra mitiger les richesses parce que richesse ça se compte dans les poids de comptes bancaires il ne faut pas que les journalistes ont fait l'investigation sauf que le président Jean-Marc Kaboun a s'enriché sauf que il a eu l'église et il a eu l'église et il a eu l'église et il a eu la mine et il a eu la langue et il a eu la langue la vie la richesse ne se résume pas dans une maison la richesse ne se résume pas du fait d'avoir construit pour la population un stade la richesse c'est d'avoir des grandes firmes et tout ce qui s'ensuit sinon il serait même placé dans les Guinness des records des politiciens qui s'essayeront enrichi mais jusque là on a répondu dans la moto dans la binoté Bozali Kobakissa j'allais dire par rapport à ce que vous avez dit du fait que il était dans les institutions et production législative mais puisqu'il a été au coeur du pouvoir et pour mieux m'exprimer je dirais encore l'acteur principal de la gestion de la famille politique du régime Tisekedi mais lorsque déjà cette personne prend le courage de quitter les bateaux mais c'est déjà un crédit ou un message fort qu'on lance plutôt qu'on lance dans la population il n'a rappelé que il n'y a pas de quitter les bateaux non il n'y a pas de quitter les bateaux et ça le maquis si il y a certains fait parce que tant que il y a qui tout qui se passe dans mon incursion dans la résidence privée il n'y a ce qui a ce qui ce qui a ce qui ce qui ce qui ce qui a ce qui c'est mais vu la question d'honneur qui s'est posée en ce temps-là n'avez-vous pas vu que le président Jean-Marc Abou n'a pris le courage à bras les corps de dire non à ces régimes dont lui-même en interne est déjà réproché un certain nombre de pratiques et de choses il a dit que ça s'en était assez et qu'il devait quand même retourner dans ses origines du combat et de se placer aux côtés de la population qu'il voyait nuit et jour paupérisée d'accord merci beaucoup est-ce que l'élo kaboun ce qui a eu de Jean-Marc Abou qui s'est le peuple a perdu de confiance et il devait pouvoir pour une deuxième fois puisque c'est ce qui dit il faut le qu'il qu'il y a comportement il y a la famille politique tout l'ingou mané il y a politique il y a qui dépense mais tant que abîmes beaucoup réprochent le fait de ne pas avoir produit les cartes et tout ça mais la carte il y a parti politique qui est gestionnaire du parti politique c'est le secrétaire général or mais il y a l'élo est au l'office du secrétaire général c'est bon ça n'a pété que le président Jean-Marc Kaboun a ce qui exercice tout a ce qui est levé la fonction n'a veillé à l'élection et que pour tout responsable qui doit d'abord s'imprégner des réalités de la gestion des passifs du parti il s'organisait à régler ces genres de questions et les combats et les moments électoraux sont arrivés et même si on devait le faire pensez que ce n'est que cet aspect de la gestion de cartou qui aurait pu permettre que les mâles étaient tellement profonds parce que ceux qui ne peuvent se comportent comme les congolais comme je l'ai dit tout à l'heure ce qui n'a quitté c'est par un idéal c'est par une vision qui lui a été préparé à mettre en pratique que à mon inquiet l'application d'angoiselle qui corresponde à la opinion les militants aujourd'hui des dps quand on les approche ils disent que l'udps avec kabouya est mieux organisé mieux structuré il n'y a pas de problème de conflit interne comme on le voyait sous kaboune aujourd'hui aujourd'hui l'udps vit un nouvel avec augustin kabouya qui mène en main de maître ce parti là contrairement à jeanmar kaboune vous n'avez pas de problème 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 que il y a un temps qui mène dans le des informations les messages qui mène dans le mon konay de kabouya mais ceux qui attendent la souk émission qui mène au ton des audio où il y a un temps où il y a des des ou réclam que le président Jean Mar qui n'est pas Il ne faut pas réclamer la présence. Il ne faut pas réclamer l'absence. Il ne faut plus jamais de réconciliation entre Camus et Cékeli. Oui, oui, oui. Dans la politique, il faut que l'on soit. Il faudra que l'on ait un concept de ce qu'il y a. Parce que l'alliance en politique, ça s'est fait et c'est défait. Mais considérons que nous sommes ensemble, nous avons vu que nous sommes sur le linge de mon côté et c'est défait. Ce n'est pas impossible parce que l'avenir appartient à Dieu. Mais nous avons dit que 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 nous avons pu pouvoir. Non, parce que si c'était le cas, pour nous, ce n'est qu'un pas à franchir. Et c'est d'ailleurs la seule formation politique qui peut être aussi convoitée dans la classe politique. N'oubliez pas, parce que vous avez parlé du secrétaire général de l'UDPES qui fait aussi office du président du Présidium Yaenyo Nabango Sacré. Mais vous avez vu comment il a eu du mal à gérer même la question des ambitions liées à la désignation des certaines personnes au niveau des responsabilités. Vous êtes investigateur, vous en savez quelque chose. Or, à l'époque où les géniteurs, un des géniteurs, parce qu'il n'était pas le principal, un des géniteurs de l'Union Sacrée, en l'occurrence l'honorable Jean-Marc Kaboun, avait encore le bateau des commandements. Pensez-vous que tous ces théâtres que nous avons vécus les tout récents jours-là, ça serait passé de la sorte ? Je doute fort et vous en savez quelque chose. Alors, je vais, on va clore, c'est l'application de Jean-Marc Kaboun, on prendra une autre thématique. Mais à quelles conditions Kaboun est-il prêt à obtenir la liberté ou la grâce présidentielle, si on doit aller dans les extrêmes ? Qu'est-ce que Kaboun est-il prêt à concéder pour avoir sa liberté ? Bon, on ne fait que de concessions lorsqu'il y a des propositions. Puisque jusqu'à ce jour, il n'y a pas des propositions qui nous ont été faites, donc on ne parlerait pas des concessions. Et recouvrir sa liberté dépend du régime Tshisekedi, ou d'ailleurs de M. Tshisekedi lui-même personnellement. Puisque déjà, lorsque vous condamnez quelqu'un, vous ne vous notifiez pas. Donc c'est quelqu'un qu'on peut considérer pris en otage et mis dans un endroit carcéral. Si seulement si on doit aussi parler de ce que vous venez de dire comme mesure des grâces, qui est aussi reconnue au pouvoir discrétionnaire du magistrat suprême. Mais c'est un travail qui s'est fait, partant de l'attitude affichée par la personne prévenue. Parce qu'il y a des éléments, des critères qui rentrent en compte. On ne peut pas le faire pour le beaux yeux d'être honorable Jean-Marc Caboune, non. C'est par son attitude, c'est même par l'attitude républicaine que nous aussi qui affichons. Parce que nous avons eu à réclamer sa libération par des voies démocratiques et politiques. Mais lui-même, en tant que proche de Félix Tshisekedi. Non, non, non. Les relations qui entrent... Ne dites pas lui-même proche de Tshisekedi. Il n'est pas proche de M. Tshisekedi. Ça, je l'ai dit avec toute affirmation qu'il n'est pas proche. Parce qu'à un proche, on ne fait pas ce qu'on le fait. L'amitié, il n'y a plus d'amitié. Non, l'amitié existerait. Et être ami, ce n'est pas nécessairement être proche. Bon. Si Tshisekedi a mis en prison Kaboune, Jean-Marc Kaboune quand même garde des bonnes relations au sein de l'UDP, avec des hauts cadres, certains hauts cadres. On va prendre même Maman Marthe, qui est aussi la mère de Jean-Marc Kaboune, en quelque sorte. Pourquoi Kaboune n'écrit ? Il n'y aurait-elle pas à Maman pour demander qu'il puisse voir Tshisekedi ? Et si entre Tshisekedi et Kaboune, le courant ne passe plus. Pourquoi Kaboune ne prend pas cette initiative devant Maman Marthe, qui peut jouer la médiation pour obtenir la libération de Kaboune ? Est-ce que Kaboune n'est-il pas orgueilleux, finalement ? Il ne veut pas tout ça par orgueilleux ? Non, non, non. Ce n'est pas une question d'orgueil. C'est une question aussi des dignités humaines. Comme j'ai eu à le dire dans d'autres médias, les relations humaines entre le président Kaboune et la famille biologique ou politique du président Tshisekedi ne posera jamais un problème. Parce que les relations humaines, on ne peut pas s'accorder à travailler ensemble, mais nous restons des personnes qui se sont connues, qui ont un passé commun, et qu'il y a des circonstances qui peuvent aussi faire en sorte que nous puissions nous retrouver pour parler des questions sérieuses pour l'avenir du pays. Là, ce n'est pas à exclure. Mais ce qui est à exclure, c'est de dire qu'il devrait approcher pour demander pardon. Mais la personne lésée, c'est l'honorable Jean-Marc Kaboune. En tant que responsable et père des familles que vous êtes, accepterez-vous cette humiliation avec même la casquette de politique du premier rang que vous avez et que vous avez un grand rôle que vous jouez au sein du régime et au sein du Parlement, qu'on vienne faire des incursions de la manière dont la garde républicaine avait fait, quels que soient les faits, ce sont des choses qui ne se font pas. C'est une personne lésée auquel on ne demande pas au régime d'être ici. Ce qui est dit de demander pardon à l'honorable Kaboune, c'est de corriger cette erreur-là, cette erreur comportementale-là, ce qui n'était pas bon. C'est-à-dire qu'il y a une conférence de presse sur la salle qui, mais si elle a affirmé qu'elle a démontré que ça peut être la prêve, notamment que mon soyeu le n'a pas encore, et qu'il y a un paradis fiscaux, que le détournement, et ce qui est là, c'est-à-dire qu'elle a démontré que ça peut être la prêve. C'est-à-dire qu'il y a un paradis fiscaux, mais... Non, non, le détournement, il appartenait à la cour qui ont cherché des preuves de lui demander. J'insiste encore, vous avez assisté à ces audiences-là. Nulle part n'était question de lui poser les questions à ses sens-là pour qu'il en apporte des preuves. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui l'a réclamé. Puisque déjà, dans la phase, il y a une instruction, il y a un certain élément, c'est un élément qui a été fait. Donc, il y a un peu de choses qui ont été quittées. Beaucoup, beaucoup de choses qui ont été fait, il y a une fixation, il y a une audience pour ne pas être délibérée. Mais, lorsque même la composition a tourné à un côté, pouvait-il le président Jean-Marc Kaboun répondre à des questions qu'il n'a pas pu être à l'auteur de répondre ? C'est-à-dire que vous avez posé une question-là. Oui, mais comment est-ce qu'Aza condamné ? Comment est-ce qu'Aza condamné ? Permettre un Aza condamné sur le fait de la maladie de la justice congolaise. Parce que ce qui de la ratio devait être utilisé, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de réaction. Il fallait, même si on devait les condamner, ce qui pourrait sembler aussi normal, mais pas à cette hauteur-là. Puisque même Yemoko, ministère public, il a requis trois ans d'emprisonnement qui serait la peine la plus lourde selon les infractions dont on lui réprochait. Mais, puisque nous sommes dans une justice malade, les amis qui sont en difficulté sont en difficulté de notifier un prévenu sur une condamnation et ils sont en difficulté sur une condamnation. Votre avis ? Par rapport à la révision constitutionnelle, qui du reste, comme j'ai venu aussi de le dire, parce que j'ai eu déjà à me prononcer à ce sujet qui n'est pas rédhibitoire, qui n'est pas interdit, parce que la révision, elle est constitutionnelle. Mais c'est le changement qui doit poser problème. Mais au-delà de ça, lorsque vous voulez, allons dans l'hypothèse de révision, il y a des articles clés qu'on ne peut pas toucher. Or, voyant le comportement de ces régimes, qui déjà, par la bonté du lait ou de la jouissance du pouvoir, ne nous présage pas confiance que nous puissions accorder une telle révision à des personnes qui, moralement ou par éthique politique, il y a encore beaucoup de suspicions derrière leur comportement qui sont très affichées. Le président a même dit, il n'a pas parlé de révision, il a parlé du changement. Il a même dit qu'il mettra en place, il va mettre en place une commission qui va réfléchir pour justement établir un cadre qui va nous amener vers le changement de la constitution. Cette constitution a beaucoup d'imperfections, beaucoup de problèmes, une constitution qui est issue d'un grand conflit. Il faut aller à la quatrième république. N'a-t-il pas ces prérogatives constitutionnelles de mettre en place une commission ? Il va réfléchir pour le changement de la constitution. Il peut beau les mettre, mais il est mal placé, M. Félix Tisséke, de le faire. Parce que c'est la même constitution qu'il a portée au pouvoir. C'est la même constitution qui lui a permis de gérer cinq ans. C'est la même constitution qui lui donne le droit et la justice de tous ces prérogatifs dont il n'était jamais plaint. Parce que les plaintes devaient commencer lorsqu'il entrait en scène. Après un temps aussi très proche de son investiture, il aurait constaté que c'est là, avec même ses collaborateurs, parce que les présidents de la République fonctionnent aussi avec un bon nombre de collaborateurs qui devaient aussi et qui sont censés être experts à la matière. Mais pendant cinq ans, tout coulait douce, tout allait bien, Mme la marquise. Mais c'est lorsqu'on se rend compte que, qu'on se rend en évidence que les mandats ne peuvent être remplis qu'une seule fois, on s'est dit, eh bien, tchab, le pouvoir a ses bons côtés et on peut encore se permettre un peu de temps. C'est l'intention ou l'animus qui anime un peu cette pratique-là. Le changement de constitution, si on l'a déjà subi dans ces pays et la dernière en date, on sortait d'un état de belligérance entre Congolais. Parce que ne considérons pas d'abord ce qui se passe à l'Est une belligérance entre Congolais seuls. Parce qu'il y a aussi la fameuse main noire extérieure qui attise un peu le feu de ce côté-là. Mais, en un terme, le changement de constitution n'est pas rélevé du fait que nous sortons d'un état de guerre. Parce que, jusque-là aussi, parce que j'ai parlé des belligérances, je pèse bien mes mots. La belligérance est différente de la guerre qu'on devait considérer puisque la guerre se déclare. Ça, c'est constitutionnel. Puisqu'on n'a jamais connu cet état des choses et que, en ces temps-là, pour avoir cette fameuse constitution qui nous réjouit actuellement, parce que la constitution dont nous voulons faire allusion aujourd'hui, a été issue du fait déjà du changement des régimes à l'époque du président Laurent Desiré-Kabila, puisque les pérines étaient gérées sans constitution. Il appartenait maintenant au pouvoir en place de ce temps-là, de mettre en place une constitution qui a été aussi faite sur fond de cette belligérance dont je venais de faire allusion, mais actuellement, actuellement, avant qu'ils nous parlent de réviser la constitution, ils devaient d'abord nous énumérer quels sont les points qui empêchent à ce que le fonctionnement de la vie de la République puisse poser problème. Exemple, élection, aller d'un tour à deux tours. Par exemple, avoir un régime présidentiel, avoir une forme de l'État qui est clairement citée dans la Constitution, qui permet à l'État de fonctionner normalement, avoir peut-être un parlement monocaméral qui sera moins coûteux à la République. Il y a des articles qui ne sont peut-être pas bons où on parle de la souveraineté de l'État qui n'est pas exercée de façon permanente, contraire la loi ou loi Bakajika, par exemple, qui permet à ce que l'État puisse céder une partie de sa souveraineté. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été cités. Est-ce que cette Constitution n'a-t-elle pas tous ces problèmes-là ? Non, 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 non. Cette Constitution n'a pas tous ces problèmes-là parce que j'estime que si seulement si on devait reprendre là où vous avez tout énuméré, si ça posait problème pendant l'exercice de son pouvoir, le magistrat suprême qui est aussi président de la République s'en serait plein. Mais on en connaît pas avec Ilun Kamba, la coalition avec Ilun Kamba et Félix Tissékédi. Il y a des moments où il y a des ordonnances qu'Ilun Kamba a refusé de signer. Est-ce que ce n'est pas un problème constitutionnel, par exemple ? Non, 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 ce n'était même pas un problème constitutionnel puisque d'ailleurs même la goutte qui a débordé les vases qui a poussé à l'éviction du premier ministre Ilun Kamba. C'était quoi ? Lorsque le premier ministre était en déplacement, c'est lui qui devait en l'assimé l'intérim qu'il devait poser son contre-essence et qu'il n'était pas aussi reconnu dans la constitution. C'est eux qui ont créé cette situation-là par rapport à certaines ambitions politiques parce qu'il estimait, n'ayant pas la majorité parlementaire en ces temps-là, qu'il devait s'entourer d'une famille politique acquise à sa cause pour lui permettre de bien gérer la République. Pour avoir cette fameuse majorité, vous devez avoir l'équitus de la population. Si vous travaillez bien et que vous respectez la vision que vous avez eu à transmettre ou à imprimer auprès de la population, ça vous permettra de ne pas avoir tous ces bobos-là parce que même l'actuelle configuration de cette assemblée est issue de la forfaiture. Mais, M. Dade, vous ne trouvez pas qu'il a déjà 95% de parlementaires acquises à sa cause mais il nous crée des situations qui nous font perdre du temps inutilement. Donc, le problème n'est pas lié à ces institutions, le problème c'est lié aux individus. Le problème, c'est un problème individuel, pas un problème constitutionnel. Mais, est-ce que cette constitution est-elle parfaite, selon vous ? Elle n'est pas parfaite puisque ce n'est pas la Bible ou la parole de Dieu. Il n'y a que la Bible qu'on reconnaît étant une œuvre inspirée par les créateurs qui peut au moins révitir de ces caractères-là. Mais puisque c'est une œuvre humaine qui a toujours des imperfections, elle est aussi touchable. Mais on ne peut le toucher que dans des contextes bien précis. telle que, avoir d'abord un régime légitime, ça passe d'abord par ça, des deux, voir, est-ce que les dispositions de cette fameuse loi qu'on veut changer ne dérangent-ils pas le fonctionnement de la République ? Parce que le terme fonctionnement de la République, apparemment, nous le limitons qu'au fait que, bon, voilà, les gouvernements tarderaient à sortir et tout ça. Mais si les gouvernements tardent à sortir, cela dépend de la gestion des ambitions, de la manière dont vous vous êtes préparés, comme je vous ai dit lorsqu'on parlait de l'unité de l'opposition. Si les gens, déjà en amont, s'étaient préparés avec des programmes de gouvernance cohérentes, mais dès que vous avez l'équitude de la population ou la légitimité, mais tout marcherait sur les rails, à la limite. Mais si seulement si les ambitions sont mesquines et que l'intérêt de la population ne se retrouve pas dans ça, mais c'est l'espectacle auquel le régime nous offre. Non, l'ignato, si ça n'a question sur le résumé en train de vivre des institutions, je ne sais pas que Jean-Marc Abound a l'obéla qui a engloqué moi-même qui a quitté sa base à l'air pour que les richesses allaient distribuer équitablement la bâtonnée. On se l'a l'autre que Camille réacouit à mon salaire, à l'obé, mon soleil a député, et a dit 14 millions de francs anglais, soit 5, mille dollars. Est-ce que d'un côté, combat, il y a Jean-Marc Abound et il y a un peu d'un monde ? Il y a un peu qui a été même, il y a un peu qui a été dans les propos populistes et propres à la consommation publique. Pensez-vous que il y a qui a été dans la caméra et qui a été dans la plénière ensemblée. Il y a vérifiables où ? Et surtout que même quand on a voté le prochain budget, il y a qui a été la loi de la finance en septembre et qui a été la loi de la finance. Et au-delà de ça, parlant du président Kamere, mais pas plus tard qu'hier ou avant-hier, il y a un peu dans la mission des services auprès et à l'ensemble parlementaire dans Montréal. Il y a un peu qui a été dans un pays dans un pays où l'économie et les trésors publics poseraient problème. Cela veut dire que le train de vie n'est pas qu'il n'y a pas. Même ceux qui n'ont pas qu'il n'y a même pas, même partant qu'il y a un effectif, il y a un débat parce que je dois aussi vérifier pour être sûr des propos que je suis en train de débiter dans la place publique, qu'il y a l'ensemble et qu'il y a un peu qui a été dans un pays. Ce qui a un service protocole sécuritaire je peux encore à la limite comprendre mais on prend autant de fonctionnaires de la république Namoutangouana 22 et si on devait répartir même si on devait fractionner en termes de hiérarchie ou de responsabilité mais pas quand même dans un pays où les besoins sociaux se font ressentir nuit et jour 1 million 1 million de dollars c'est combien d'écoles on les a vérifiés non ce n'est pas toujours à vérifier parce que du fait déjà que le comportement il y a acteur il y a effectif congolais où les sociales posent problème où la sécurité pose problème depuis un moment opposition le budget est-ce que l'on repose mais l'on repose est-ce que l'on repose en quel moment l'on repose est-ce que l'on repose parce que la loi de finances est-ce que c'est la loi de finances il y a un autre député qui a 9000 dollars l'on repose 5000 dollars ce le budget il y a 10 000 dollars l'on repose l'on repose l'on repose parce qu'il y a un budget pour administrer le bureau des députés qui sont déjà votés ils sont issus avec un budget qui a déjà voté il y a un temps qui est là le cas où il y a un lobby il y a encore mis à l'épreuve en septembre, il y a des lois de finances pour tout le monde réserver dans l'Assemblée parce qu'il y a un emolliment il y a des fonds secrets de recherche parce qu'il y a des aspects il y a des gens qui sont à l'épreuve qui sont à la population parce qu'il y a un emolliment il faut considérer la rémunération ils n'ont pas la rubrique ceux qui ont 5 millions ils ont la rubrique par exemple les salaires ils sont normales mais ce qui sont à la rubrique les primaires d'intervention les primaires de participation et les mises ensemble c'est un emolliment mais pourquoi fixation sur le salaire avec les députés tant qu'on a dit que les députés ne sont pas les salaires ils ont des vacances ils ont des vacances ils ont des gestes dans la population pourquoi pas tout le monde le ministre pour l'année tout le monde le président pourquoi seulement le député fixation pour l'année donc maintenant nous avons le président de la république et surtout nous avons des gens 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 là déjà il y a un problème ce qui est le ministre ce qui est le ministre ce qui est le ministre dépendant de l'autorité budgétaire ce qui est le Parlement c'est le Parlement parce que il y a une proposition mais c'est le Parlement qui adopte et qui vote mais tant que il y a un vote est-ce que il y a un autre qui est considéré le droit dans le tarouan c'est il y a des gens qui ont des mensonges qui ont des caméras qui ont des gens qui ont des mensonges ça ici il faudra préciser parce qu'il y a des députés quand il y a des commissions et tout ce qui s'en suit il y a des députés peut-être au-delà de mon temps parce qu'il y a des députés de mon côté voilà il y a des places publiques d'ailleurs ça ne se fait pas pour des raisons d'éthique dans aucune administration mais ce qui est bien il y a des frustrations il y a des inégalités rémunératoires mais quand on compare des salaires députés à travers le monde la fourchette c'est autour de 5000 dollars 8000, 9000 on est à peu près dans la même fourchette nous ne sommes pas dans la même fourchette et surtout que le Congo est un pays un peu atypique par rapport à la manière de concevoir la manière de gérer ou de prendre à bras de corps les préoccupations de la population vous avez vu l'exemple du Burkina du Mali et où sais-je encore peut-être à l'Uruguay aussi parce que là aussi les chefs de l'état a un train de vie très très bas tout dépend de la volonté politique des acteurs qui doivent travailler pour la population si on estime que ce peuple est paupérisé et qu'il vit dans la misère on doit se remettre en cause pour réfléchir sur des solutions zidoines comment rééquilibrer cet état des choses afin que la redistribution des richesses puisse se faire de manière équitable alors on est en train de finir je crois que Normie peut poser aussi il a posé sa question moi c'est ma dernière question monsieur le secrétaire général Béli Moutounou si aujourd'hui on vous si aujourd'hui on vous pose la question vous demandez quelle est la base de la souffrance des congolets aujourd'hui ça peut être quoi et par quel mécanisme pensez-vous qui peut être résolu dans la durée le problème de la souffrance de la population part du part de la volonté de nous politiques et de ceux qui sont aux affaires je m'explique lorsque déjà avant d'entrer dans l'exercice d'une fonction nous sommes au courant de tout ce qui se passe nous voyons comment est-ce que le peuple souffre mais lorsque nous arrivons aux affaires et nous trouvons que nous-mêmes on a un train de vie assez élevé et assez exagéré mais ne voyez-vous pas qu'en tout état de cause on devait prendre des mesures aussi fortes et des signales qui permettent à ce que tout le monde comprenne qu'on doit se mettre au service de la nation pour réduire ces trains de vie mais malheureusement c'est n'est qu'une question de volonté et aussi de vision politique d'accord ça sera ma dernière question c'est-à-dire qu'il n'y a pas une opposition il n'y a pas une union sur les âmes que il n'y a pas une union une union une union que il n'y a pas une démarche qui a accompagné le régime pendant 7 ans pendant 7 ans il n'y a pas un rôle qui a été il n'y a pas il n'y a pas un rôle il n'y a pas une institution qui a été exercée et une exécutivité tant sur le plan exécutif on a été ensemble à tous les niveaux et bien il n'y a pas toujours critiqué sévèrement l'action parce que il n'y a pas desiderataire la population ne dira pas contre proposition d'une personne qu'au camp de biseau et c'est la biseau tango il s'auto monta concrède au rap et la cabane pot au rap et la cabane que l'on l'a vu la consa les alli malamote bobo gissani mena banza mais solo ou et langues a capé moi bongo bongo et boussa n'a qu'a été bongo peut-être qu'il n'y a pas l'ancien à la population l'a dit qu'on lancé la population message j'ai espoir parce que espoir les alli état d'esprit au yu bako kikolongu la yango motote ata pinzolito pas si ton dibi son amote ma toz lakobé ne l'ikiake les alli kakana mokolo moko et te bola mouyakongo et koukakomata naba kambi ou bako zala sérieux nako zwa situation nabango comme priorité dans tout ce qu'ils feront merci beaucoup monsieur le secrétaire général de l'alliance pour les changements monsieur beli moutono d'avoir été avec nous dans cette émission c'est à moi de vous remercier pour l'invitation merci au nomi pila merci à l'équipe technique bc louka martin bombo moforte silica à très très bientôt